Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube TARBAWIYAT مع l'Austade Mohamed El Bukhari Merhaban bikoum Aizai El Karam, Azizat El Karimat Fifi vidiou jadid à la kanatikoum TARBAWIYAT مع l'Austade Mohamed El Bukhari Fahad la vidiou radeindir معakoum L'activité de l'orthographe L'unité 4, Voyage et Découverte Toujours dans les semaines 3 et 4 Pages 127 Et 128 C'est bien L'activité de l'orthographe Les homonymes En, en, sans et sans Hade les homonymes Déjà hadrna alihou Déjà hadrna waeht ddass ddiat les homonymes Alli ki khasddak se, 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 se Ogulna bi anna haade l'kalimad Kéit ketibu bwahe Tariqa mokhtalifa wa lakin Kéit notqo bnafs tariqa Hade ma huma les homonymes Mnein ka tkelmua la kalimad les homonymes Jujudi le kalimad ce sont des homonymes Donc hade les deux mots Se prononcent de la même façon Mais ils s'écrivent différemment D'accord ? Kéit ketibu tariqa mokhtalifa C'est bien Donc pour présenter hade la leçon Je vais vous proposer Quelques phrases ici Dans la rubrique J'observe et je découvre Les voyageurs ont trop de bagages On a beaucoup de mal à trouver un chariot Mme Alami et son fils sont à l'aéroport Je répète Les voyageurs ont trop de bagages On a beaucoup de mal à trouver un chariot Mme Alami et son fils sont à l'aéroport Donc à douma les deux phrases liens dîhnaya J'ouvre cette question Dans la première phrase Dans la jumle l'oula Cherche deux mots Qui se prononcent de la même façon Mais ils ne s'écrivent pas de la même façon Kékollek fêl jumle l'oula C'est à l'ajout de la kalimad L'li kéit notquob nafsi tariqa Ou ma kéit ketibu chb nafsi tariqa Donc huma hado On et on Kéit notquob nafsi tariqa On et on Walakin kéit ketibu hadi kéit ketib O-N-T Ou hadib O-N D'accord Comment on les appelle tant Kéit notquob nafsi tariqa Kéit notquob nafsi tariqa Ce sont des homonymes D'accord Ce sont des homonymes Comment peut-on les distinguer Bech imkennam farrqobinat hum Donc hadou Imkennam farrqobinat hum Ennahu hada C'est le verbe C'est le verbe avoir Avoir au présent D'accord Verbe avoir au présent Ou hada joue le rôle d'un prenant Un prenant D'accord Joude le rôle d'un prenant Donc il a le droit d'il et l du singulier D'accord Ou hada Flamme parfeche Kéwolli li Kéwolli li A-V A-I-E-N-T Ou hada kibqa ouwa D'accord Fil pluriel Kéwolli li Kéwolli il E-L du pluriel D'accord Dans la phrase Numéro 2 Cherche Deux homonymes Comment peut-on les distinguer Donc hadou tani Juge le kalimate Ce sont des homonymes Yani kéit notquob nafsi tariqa Ou lakin kéit ketibu Tariqa muchtalifa Ou ma had son Et son Son c'est un adjectif Ou son hadiya L'ibte C'est le verbe Être Le verbe Être au présent D'accord Le verbe Être au présent De l'indicatif C'est bien hada C'est un adjectif Hadaf l'imparfeke Kéwolli li Le pluriel Kéwolli li Ette Donc un chauffe Je manipule maintenant Je manipule et je réfléchis Ntja bu maïa Je manipule et je réfléchis Dans la première phrase Quel est le mot Qu'on peut remplacer par il Il y a un D'accord Il y a un C'est bien Quel est le mot Qu'on peut remplacer par av Le mot qu'on peut remplacer par av C'est C'est en avec t En avec t Quel est le mot qu'on peut remplacer par av Le verbe avoir A l'imparfait de l'indicatif Qu'obtient-on Donc Les voyageurs Av Avec quoi ? Trop de bagages De Ba Ga Trop de bagages D'accord Donc Av C'est bien Les passagers ont trop de bagages C'est un C'est un C'est un En On a beaucoup de mal à trouver Il a beaucoup de mal à trouver un chariot Donc On a beaucoup de mal à trouver un chariot Donc on a beaucoup de mal à trouver un chariot Et Et It Mon 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 C'est C- Tu Je trouve que vous voyez que c'est un mot de « tu » Tu est ton fils Vous voyez ? Donc, vous voyez, les mots de la question est que ça va être « son » « son » « son » Ce sont des adjectifs Je trouve que la question suivante Quel est le mot que tu peux remplacer par « été » ? Le mot qui peut être « été » est « son » « son » C'est le verbe « être » à l'imparfait de l'indicatif Maintenant, je retiens En écriant « quand » c'est le verbe « avoir » C'est le verbe « avoir » C'est le présent de l'indicatif On peut remplacer « en » par « avec » C'est l'imparfait de l'indicatif En écriant « quand » ce n'est pas le verbe « avoir » C'est le verbe « avoir » « qu'on peut remplacer « on » par « il » C'est-à-dire le pronom personnel En écriant « son » « quand » on peut le remplacer par « mon » et « ton » Vous voyez ? Il y a le chénéhné Je ne peux pas dire « mon » et « ton » En écriant « t » « quand il s'agit du verbe « être » à la troisième personne du pluriel » Le mot « être » est « l'imparfait de l'indicatif » Vous voyez ? Donc, je vais vous donner un petit peu Je vais vous donner un petit peu Je m'entraîne Je complète par « en » ou « en » Je vais vous donner un petit peu C'est le pronom personnel Et là, il y a le verbe « avoir » au présent de l'indicatif Donc, les champions ont leur médaille Les champions ont leur médaille Donc, nous avons le pronom Je ne mets pas le verbe Le verbe « avoir » Donc, je vais vous donner un petit peu « en » et « les champions ont leur médaille » Mes grands-parents ont une ferme Et ont passent les vacances chez eux Donc, mes grands-parents Il y a le verbe Donc, je vais vous donner un petit peu « ont » Mais là, on passe Il y a le pronom « ont » D'accord ? Il y a le pronom personnel Comme « ils passent les vacances » Ou bien « les vacances chez eux » Ça fait ? On ne fait pas toujours ce qu'on veut Donc, il y a le pronom personnel Ce qu'on veut Ce qu'on veut, c'est O-N-T D'accord ? Ce qu'on veut Maintenant, la page C'est pour communiquer en français Toujours 5e année de l'enseignement primaire Je m'entraîne La deuxième question Je complète par « sans » Et « sans » Je vais dire comme « sans » C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Et « sans » Ou « sans » C'est ce qu'on veut Avec « T » C'est ce qu'il y a le verbe « Être » Saïd pleure parce que « sans pantalon est déchiré » Donc, c'est ce qu'on veut Donc, c'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Les pantalons diélo D'accord ? Les cascades de Zoud sont magnifiques Donc, « sans » C'est le verbe « Être » C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Délicieuse Mais « sans gâteau » Voilà quel gâteau dit elle Mais « sans gâteau » Et « trop sucré » C'est ce qu'on veut Les sites touristiques au Maroc Sont nombreux Sont Le verbe D'accord ? Sont nombreux D'abord, il y a deux autres « Je m'évalue et je consolide mes acquis » C'est bien Donc, « Je m'évalue et je consolide mes acquis » On dit deux questions La première « Je complète par « en » ou « en » Il m'a fait « en » Il m'a dit « en » Qui m'a dit « en » Je m'entraîner Les hôtesses de l'air ont un métier difficile Donc « en » Mais je le verbe Pourtant, on entend des gens dire Donc, on a « en » Les hôtesses ont de la chance Ont de la chance Elles viennent Comme quoi ? On les appelle Sinon, elles se reposent Et puis Ils ont de beaux habits Donc, on a « en » Ils ont comme ça La question B Je complète par « son » ou « son » « Son » « Adi, liberté » ou « liberté » Les artistes Sont des êtres simples Regardez Khalid Son atelier C'est sa chambre Donc, on a « les artistes » Sont des êtres simples Regardez Khalid Son atelier C'est sa chambre Son travail Peindre des tableaux Qui Qui quoi ? Qui sont exposés dans Donc, qui sont comme ça Exposés dans les grands musées Son modèle Son modèle La beauté de son pays La beauté de son pays Donc, c'est ce qu'on a fait de la vidéo Quand on a fait le « 107 ou 20 » Ou « 108 » Le kitab Qui est de communiquer en français Cinq ans Dans l'enseignement primaire Pour d'activité de l'orthographe Les homonymes 100 100 1 Je vous souhaite que vous puissiez vous abonner à la chaîne d'avoir regardé cette vidéo !